Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars 2021. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Alors, c'est la grande prêtresse qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Cette grande prêtresse, déjà beaucoup de sagesse, beaucoup de sagesse et puis de l'apprentissage, des choses à découvrir. Avec la grande prêtresse, il y a peu de mouvements, c'est une énergie plutôt statique, elle est dans la retenue, elle écoute, elle observe, elle parle peu, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas communiquer du tout pendant ce mois de mars, mais vous avez vraiment des choses à découvrir, des choses à apprendre de vous-même, peut-être des choses à éclaircir aussi dans une situation, des choses à apprendre d'une personne. Il y a quelque chose de très intuitif aussi, de très connecté à la grande prêtresse. Donc, vous êtes relié pendant ce mois de mars à votre intuition, à votre sagesse profonde, ce qui ne vous empêche pas par ailleurs d'avoir quand même des choses très certainement à découvrir. On n'en finit jamais d'apprendre, vous savez, on n'a pas assez d'une vie pour découvrir tout ce qu'il y a à découvrir. Donc, de l'intuition, de l'apprentissage et puis peu de mouvements, peu de mouvements, beaucoup d'observations et d'écoutes. Alors, vous avez la reine de coupe, le 5 de bâton, le 5 d'épée, la roue de la fortune, le 4 de bâton, le 4 de denier, le page de coupe, le 2 de bâton, le 3 de coupe, la reine d'épée, cavalier de denier et page de coupe. Ah oui, il me semblait bien que je l'avais déjà vu, il est là deux fois. Et le 5 de denier et l'as de coupe. Ok, alors je vais remonter tout ça. Bon, vous avez, vous avez, vous avez, vous avez un, deux, il est où l'autre ? Oui, trois. Vous avez trois, trois cinq. Cinq de bâton, cinq d'épée et cinq, oui, cinq d'épée et cinq de denier. Le 5, c'est, c'est le changement. C'est le changement qui peut amener aussi, bah, une forme de, une forme de crise, une forme de, de, ça peut être du conflit. Ces deux cartes-là peuvent me parler de conflit avec l'extérieur, de tiraillement, si c'est pas vraiment du conflit ouvert où on n'arrive pas du tout à se comprendre. Ça peut être des, voilà, des difficultés relationnelles, on va dire. Ça peut être aussi des tiraillements intérieurs, des conflits intérieurs. Alors, celui qui manque, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est le fait de rester, de rester bloqué sur, sur le passé, d'avoir du mal à dépasser le passé pour, pour se brancher sur, sur le présent, notamment, alors, au niveau du, au niveau du cœur. Donc, je suis ravi de ne pas le voir dans votre tirage parce que du cœur, vous en avez, votre cœur s'anime pour quelque chose ou pour quelqu'un. Vous avez une grande ouverture de cœur en début de tirage. Vous appelez vraiment de vos voeux une, alors pour certains, une relation, vous avez envie d'un coup de cœur, vous avez envie d'une relation qui marche, vous avez envie d'être amoureux, vous avez envie d'être bien accompagné. Au-delà de ça, vous avez envie d'être bien entouré par les amis, la famille, etc. Mais encore au-delà de ça, vous avez envie de sentir votre cœur qui s'épanouit. Et ce n'est pas forcément dans le relationnel, ça peut être, alors, le relationnel, mais le travail, les projets, votre vie en général. Vous avez envie de vous sentir bien dans votre cœur, de vous lever le matin en étant heureux, content, à prendre du plaisir à tout ce que vous allez faire dans la journée. Seulement, il y a vraisemblablement un nouveau plaisir qui arrive dans votre, dans votre horizon, est-ce qu'il s'agit d'un plaisir amoureux, d'un plaisir amical, d'un plaisir professionnel, projet, bref. Et ça, ça vous tiraille. Ça vous tiraille parce que vraisemblablement, ça implique une forme de... Si ce n'est pas d'engagement, alors engagement, ce n'est pas nécessairement le fait de se marier, de se paxer, de vivre ensemble, etc. Mais de décider si, de sentir que telle personne ou telle activité, ça vous fait du bien, ça vous attire. C'est-à-dire, mais ça pose aussi la question, est-ce que c'est un truc qui va me plaire pendant deux jours ou c'est quelque chose qui va me plaire pendant plus longtemps ? Et est-ce que moi, j'ai envie de m'engager là-dedans, de suivre mon cœur en sachant que si j'y vais, j'ai quand même envie que ça soit pour plus longtemps ? Et ça, ça vous pose un peu problème. Vous êtes... Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ce 5 de crise, je sens que ça vous tire un petit peu. Il y a des conflits intérieurs parce qu'il y a une part de vous qui veut conserver des acquis, des modes de fonctionnement, peut-être des modes de pensée. Et il y a une autre part de vous, précisément votre cœur, qui elle, a envie de s'ouvrir, a envie d'aller de l'avant. Et pour certaines choses, ça n'est pas compatible avec des acquis, des comportements et des façons de penser qui sont posées, qui étaient posées jusqu'à présent. Donc, c'est pour ça que ça vous tiraille un petit peu et que cette grande prêtresse est là parce que vous avez des choses à découvrir, des choses à apprendre pour trouver le juste milieu, pour laisser partir aussi d'anciennes façons de penser, d'anciens schémas comportementaux, d'anciennes histoires qui se sont répétées, répétées, répétées et qui ne vous amènent plus aucun plaisir. Donc, il y a, avec le changement, il y a toujours du plaisir au bout du compte avec du changement parce qu'il s'agit de réactualiser des choses et de se recadrer avec ce qui nous anime maintenant. On n'aime pas les mêmes choses à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Donc, c'est bien d'avoir du changement. Mais en même temps, le changement, ça nous bouscule aussi, ça bouscule nos limites, ça bouscule nos repères, ça nous fait nous remettre en question. Et c'est toujours des moments qui peuvent être un petit peu délicats. Maintenant, de l'amour, vous en avez. Alors, de l'amour, ce n'est pas nécessairement amoureux, d'accord ? Tous les scorpions ne vont pas vivre la même chose au mois de mars. Mais votre cœur s'anime, ça c'est sûr, pour quelque chose, pour quelqu'un. Et c'est précisément par là que ça va vous faire avancer et vous ouvrir pour être plus heureux et pour dépasser également des insécurités. Donc, c'est tout bénéfice. Alors, vous entrez dans le mois avec ces énergies de reine de coupe et de 5 de bâton. Cette reine de coupe, elle m'indique que vous avez vraiment le cœur ouvert. Vous êtes dans l'empathie. Vous êtes dans l'ouverture aussi à l'autre. Vous avez envie d'aimer. Vous avez envie d'être aimé. Vous avez beaucoup de choses à offrir. Vous êtes très connecté à votre intuition, à vos ressentis. Vous êtes un signe d'eau, les scorpions. Donc, la sensibilité, l'émotionnel, c'est vraiment votre rayon. L'intuition aussi. Donc, beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité chez cette reine de coupe. Vous avez votre cœur grand ouvert. Et en même temps, il y a une forme de conflit. Alors, avec ce 5 de bâton, est-ce que c'est avec l'entourage ? Est-ce que c'est en vous-même ? Ça peut d'ailleurs être un peu des deux. Il y a des parts de vous qui s'affrontent. Il y a des choses qui ne sont pas... Il y a une cohésion qui est difficile à trouver avec votre entourage. Ça peut être au travail. Ça peut être amoureux, amical, familial. Bon, replacé dans votre contexte. Maintenant, face à ces... Il y a une forme de compétition, de rivalité dans le 5 de bâton. Il y a un manque de cohésion aussi. On est plusieurs à vouloir aller dans le même sens. Mais on n'a pas la même vision de comment on va avancer. Donc, chacun tire un peu la couverture à lui. Chacun y va de sa façon de faire qui lui semble meilleure que celle des autres. Et du coup, ça désorganise. Il y a un côté désorganisé dans le... Là où on pourrait se serrer les coudes et puis avancer plus vite ensemble et poser des choses plus sûres. Il y a un côté désorganisé qui fait que... Bon, on perd aussi un peu de l'énergie là-dedans. Maintenant, il peut y avoir un côté très stimulant dans le 5 de bâton. C'est-à-dire que comme il y a de la compétition, il y a une forme, il y a une pointe de rivalité. Mais ça peut vous donner la niaque, ça peut vous donner l'envie de justement de dépasser ça. De vous dépasser vous-même. Alors, replacer dans votre contexte, est-ce que c'est plus intérieur, est-ce que c'est plus extérieur ? Quoi qu'il en soit, dans une option ou dans l'autre, vous avez quand même une belle ouverture de cœur face à ça. Ça ne vous déstabilise pas. Vous êtes dans cette ouverture de sentir, de rester quand même centré sur vous, sur votre cœur, de sentir qu'est-ce qui est important pour vous, de ne pas vous laisser embarquer par des émotions un peu vives. Là, on est dans le désir avec les bâtons. Donc, il peut y avoir de la motivation, de la détermination. Ce sont des énergies qui sont quand même assez vives. Et ça ne vous déstabilise pas. Donc, c'est vraiment... C'est tant mieux. OK ? La force qui va vous soutenir ce mois-ci, 5 d'épée et roue de la fortune. Alors, encore un 5. Le 5 d'épée, c'est pareil, des tiraillements. Mais alors, on est dans le mental. On est dans les prises de tête. On est également dans de la communication un peu difficile avec son entourage. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'à chaque fois que je sors le 5 d'épée, pour moi, cette carte, elle pose déjà la question. Qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères avoir raison ou être heureux ? Parce qu'on a une notion de bataille d'égo dans le 5 d'épée. On veut absolument avoir raison. Donc, on discute avec les autres, pas en cherchant à s'écouter. Non, on cherche à avoir le dernier mot. On cherche à avoir raison. L'égo cherche à l'emporter. Et au final, on peut très bien être vainqueur avec ce 5 d'épée. Mais on n'est jamais vraiment vainqueur, parce qu'au final, on a blessé quelqu'un. On a installé de la distance avec quelqu'un. Il y a un froid qui s'est installé sur la relation. Donc, il n'y a pas de vrai gagnant avec ce 5 d'épée. Et vraisemblablement, vous avez déjà traversé des moments de communication difficiles avec l'entourage. Vous avez déjà eu des prises de tête en vous-même avec des tiraillements intérieurs à tourner un petit peu comme un hamster dans une roue. À vouloir en vous-même aussi avoir raison sur d'autres parts de vous. C'est-à-dire que vous avez déjà fait l'expérience que par moment, votre mental voulait décréter que les choses sont comme ça, comme ça, comme ça, sans écouter votre cœur ou sans écouter d'autres parts de vous. Et ça, c'est un schéma que vous connaissez. Cette grande prêtresse qui est sage, qui découvre encore et qui apprend encore, qui observe beaucoup, vous avez cette observation de vous avec cette reine de coupe. Vous observez, vous ne jugez pas, vous observez, vous accueillez. Et là, vous observez au mois de mars que dans l'étiraillement intérieur qui vous agite ou dans l'étiraillement avec une ou plusieurs personnes qui sont par ailleurs certainement chères à votre cœur, vous observez que des schémas se sont répétés, que c'est toujours pareil. Quand on se prend le bec pour les mêmes raisons, qu'au final, à chaque fois que vous avez eu des prises de bec, pas forcément avec les mêmes personnes, mais qu'à chaque fois qu'il y a eu des tiraillements et des petites batailles d'égo comme ça, ça vous a toujours fait revivre le même type d'histoire, de circonstances. Et au final, le même goût amer dans la bouche parce que le 5 d'épée laisse toujours un goût amer dans la bouche. Ça, vous l'avez en force. Ça veut dire que vous en finissez, vous dépassez des cycles qui se sont répétés. Vous en finissez avec des prises de tête, avec des tiraillements. Vous arrivez à comprendre, à tirer des leçons de schémas qui se sont répétés et ça vous permet d'aller au-delà. Le 5, je vous l'ai dit, c'est de la crise, mais c'est de la crise parce qu'il y a du changement, parce que ça bouge, ne repère. Donc, il y a du bon. Avec la roue, quand on est en bas, on monte. Quand on est en haut, on descend. Donc, quand vous étiez ces énergies de crise et ces énergies désagréables, de désaccord avec vous-même ou de désaccord avec les autres, cette roue indique qu'en force, vous dépassez ça, vous bouclez un cycle, vous remontez, vous sortez la tête de l'eau. Vous avez une réponse différente à la question « Qu'est-ce que tu préfères ? » « Est-ce que tu préfères avoir raison ou être heureux ? » Et là, définitivement, avec la coupe que j'ai derrière, vous préférez être heureux. Maintenant, le reste du tirage, c'est bon. Voyons voir avec cette grande prêtresse. Comment je m'y prends ? Être heureux, oui, j'ai envie d'être heureux. Et je sens mon cœur qui s'anime, mais ça amène à une autre leçon qui est de dépasser des insécurités et d'avoir la foi dans le processus. Il y a une question d'insécurité là qui se pose, je vous en reparle après, qui se pose en sortie de moi. Donc, dépasser l'ego qui voulait absolument avoir raison. Si cet ego voulait absolument avoir raison, il y a également quelque chose à apprendre là-dedans. Quand l'ego veut à tout prix avoir raison, c'est aussi pour nous protéger. Alors, le truc, c'est que l'ego ne s'embarrasse pas trop de détails et il prend des raccourcis. L'ego va considérer que s'il sait, s'il sent qu'il y a des insécurités, il y a des peurs au fond de nous parce qu'on s'est déjà cassé la figure, parce qu'on a déjà eu une peine de cœur, parce qu'on a déjà été déçu dans une amitié ou dans une relation professionnelle, l'ego ne va pas y aller par quatre chemins. Il va dire, puisque c'est comme ça, maintenant je sors l'artillerie lourde, je mets l'armure, je me protège, je ne vais plus arrondir des angles, etc. Oui, c'est sûr, ça protège des peurs et des insécurités. Mais dans l'absolu, ça ne permet pas d'être heureux. Donc c'est ce que vous êtes en train de comprendre, d'assimiler et de dépasser. En challenge, le 4 de bâton et le 4 de denier. Alors avec le 4, on est dans la stabilité. Le 4, c'est ce qu'il y a avant le 5. C'est justement les choses qui étaient bien posées en vous, qui étaient stables, qui étaient sécurisantes. C'était les valeurs que vous aviez, le socle sur lequel vous vous appuyez. C'était une structure intérieure qui vous permettait de fonctionner sans trop vous poser de questions non plus, parce que c'était rassurant pour vous. C'était la zone de confort. Et là, ces 5 vous demandent justement de dépasser votre zone de confort. Donc vous l'avez en challenge, le 4. Alors la zone de confort, elle concerne deux choses. 4 de bâton, elle concerne l'engagement. Et 4 de denier, elle concerne le fait de remettre en question des valeurs. Alors on est aussi dans des valeurs matérielles avec le 4 de denier. Donc vous pouvez avoir à protéger des valeurs matérielles, travail, argent, des choses que vous avez acquises. Et vous voulez bien dépasser des cycles, ok, vous voulez bien changer des choses, mais que ça bouge une forme de stabilité matérielle, c'est déstabilisant pour vous. Donc vous tenez aussi à conserver une forme de sécurité. Avec le 4 de bâton, ça peut être challengeant pour vous ce mois-ci de déjà de vous laisser aller. Regardez, il y a quelque chose de très festif dans cette carte. Et puis le 4 de bâton, c'est l'engagement. Donc il y a une peur, il y a une peur de s'engager. Il y a une peur de s'engager et il y a une peur de s'engager parce qu'il y a une peur de perdre aussi. Vous vous accrochez à des acquis et vous avez la carte suivante, le 5 de denier. vous avez peur de perdre, vous avez peur de manquer. Ça peut être manquer de ressources matérielles, financières, mais peur de manquer d'amour, peur de manquer de reconnaissance, un manque émotionnel. Donc, c'est challengeant pour vous, le fait de vous laisser aller à de l'engagement, vous avez peur de vous engager, peur de remettre en question aussi des acquis, des valeurs. c'est un peu challengeant pour vous parce que vous êtes dans cette énergie de 5 où on est dans un moment charnière, on a encore un pied dans d'anciennes structures et on a un pied dans de nouvelles structures. Donc c'est normal que ça vous déstabilise un petit peu. Mais les nouveaux repères, vous allez vous les faire au fur et à mesure. D'accord ? Bon, donc si vous avez un engagement vraiment à prendre ce mois-ci, le conseil de toute façon, j'y reviendrai après, le conseil c'est d'y aller lentement, d'avancer un pas après l'autre pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas perdre au change, de ne pas non plus vous tromper de direction. Donc c'est d'avancer lentement, sûrement, mais avec beaucoup de fiabilité. C'est fait d'assurer chacun de vos pas. Il ne s'agit pas de rester tétanisé devant le changement et de ne pas vous engager et de freiner des cas de fer. Il s'agit d'aller vers ce qui vous anime parce que le but, le sujet, c'est vraiment être heureux. Je préfère être heureux, je préfère suivre mon cœur, mais je ne veux pas non plus faire n'importe quoi. Donc suivez votre cœur, mais allez-y avec réalisme, avec pragmatisme, avec lenteur, en assurant bien vos avancées. Ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Page de coupe et deux de bâton. Pour certains, vous avez déjà quelqu'un, quelque chose qui vous anime le cœur. Alors, qui vous anime le cœur ? Pour certains, c'est un coup de cœur, vous êtes tombé amoureux, amoureuse. Pour d'autres, c'est une envie, un plaisir. On a très envie de se lancer dans telle nouvelle activité. On a très envie, on est très animé par tel projet qu'on va faire avec des amis ou par un projet de vie, de déménager, de se lancer dans un nouveau boulot. Bon, vous savez mieux que moi. J'ai la carte des projets dessous. Donc, soit vous avez déjà quelque chose ou quelqu'un qui vous anime et vous êtes en train de faire des projets pour savoir comment j'intègre ce coup de cœur, le fait d'être amoureux, amoureuse, cette envie de tel projet. Comment j'intègre ça dans mon quotidien ? Quel projet je peux faire sur la base de ce coup de cœur ? Soit, pour d'autres, c'est vraiment une envie, c'est-à-dire que c'est dans vos projets, c'est dans vos projets de vraiment privilégier le cœur, c'est dans vos projets de vous faire plaisir, c'est dans vos projets de suivre ce qui vous anime, ce qui vous plaît, au point de vous sentir pousser des ailes. Vous avez envie de vous sentir pousser des ailes. Pour certains, vous êtes peut-être dans une situation qui est certes stable, sécurisante, ça peut être un couple, ça peut être un travail, un CDI, etc. Bon, donc ça vous sécurise, c'est bien, mais vous sentez que vous avez un truc à dépasser parce que ça vous sécurise, mais ça ne vous satisfait pas pleinement non plus. Et vous avez besoin de vous sentir animé. porté. Donc pour ceux qui sont déjà mariés, par exemple, vous avez envie de ramener de l'amour amoureux, de ramener du désir, de ramener un brin de folie, de ramener... Symboliquement, ce page de coupe, c'est l'adolescent. C'est l'adolescent qui a son premier coup de cœur amoureux. Donc il est complètement renversé, sans dessus-dessous, parce qu'il est super amoureux et puis il a l'impression que c'est la femme de sa vie qui n'en aura pas d'autres ou que c'est l'homme de sa vie qui n'en aura pas d'autres. Bon, en même temps, il a 15 ans, il aura le temps d'avoir d'autres expériences. Mais ce côté d'être complètement transporté, d'avoir des papillons dans le ventre, de se sentir complètement léger, plus touché terre, vous avez envie de ramener ça. Pour ceux qui sont dans un couple bien établi, vous avez envie de ramener ça. Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, vous avez envie de vous sentir aussi comme ça. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie d'engagement, mais vous avez aussi envie de vibrer comme ça. Donc, pour certains, vous avez déjà un coup de cœur et vous cherchez un peu, vous sentez que ça vous fait sortir de la zone de confort. Symboliquement, le 2 de bâton, on est chez soi, cet homme-là, il est en haut de son balcon, de sa zone de confort, de son chez-lui, et il a quand même envie d'explorer de nouveaux horizons, il a envie d'aller plus loin, d'aller au-delà. Donc, soit vous avez déjà un coup de cœur pour quelqu'un, pour quelque chose, et vous commencez à chercher, vous avez peut-être une décision à prendre. Il y a vraiment de... Bon, qu'est-ce que j'en fais ? Ça me donne envie d'aller au-delà de ce que je vis actuellement. Qu'est-ce que j'en fais ? Quelle décision je prends ? Vers où ça va me mener ? Vous êtes dans cette réflexion-là et vous avez peut-être déjà une idée de la décision, de l'orientation que vous voulez prendre. Pour d'autres, c'est... Voilà, l'inverse, c'est que vous voulez, vous avez comme projet pour sortir de votre zone de confort de réanimer votre cœur, clairement. OK ? Donc ça, l'univers vous dit, continue. Ce qu'il faut lâcher. Trois de coupe et reine d'épée. Avec le trois de coupe, on est dans la réjouissance, dans l'amitié, dans la réconciliation. Il peut y avoir un côté un peu superficiel. Et avec la reine d'épée, quand elle est bien aspectée, elle voit très clair. Elle sait distinguer le vrai du faux. Elle sait faire des projets clairement, prendre des décisions. Là, j'ai l'impression que justement, vous êtes dans le flou. Vous êtes dans cet entre-deux. Vous êtes dans ce simple-là qui bouscule vos repères. Donc, vous avez du mal à prendre une décision. Vous avez du mal à savoir clairement vers qui, vers quoi vous voulez aller. Alors, ce n'est pas exactement ça. Disons que vous savez clairement que vous voulez aller, cette reine d'épée, là, elle regarde ce page de coupe. Vous savez clairement que vous voulez aller vers de l'ouverture de cœur, vers un coup de cœur. Amoureux, bon, peu importe. Vous vous replacez dans votre contexte. Mais vous voulez sentir votre cœur s'animer, avoir du plaisir. Ça, vous savez. Maintenant, à travers qui ou à travers quoi mon cœur va vraiment s'animer et quelle est la bonne direction pour que ça soit stable, que je ne perde pas des plumes là-dedans, que je ne fasse pas non plus des conneries parce qu'on est dans du changement. Donc, ça veut dire laisser des choses derrière soi. Vous n'avez pas envie d'avancer en faisant n'importe quoi. C'est là qu'il y a une forme de confusion. L'univers vous demande de lâcher cette forme de confusion et cette forme de confusion, elle est possiblement relationnelle. Vous avez peut-être un tri à faire dans des relations. Quelles sont les relations que vous avez autour de vous qui vraiment vous nourrissent le cœur et j'ai le mot sincérité qui me vient aussi. Quelles sont les relations qui sont vraiment porteuses parce que sincères, ce n'est pas juste des élans comme ça. Et puis, quelles sont celles qui sont plus superficielles. On peut avoir un côté un peu superficiel dans le 3 de couple où c'est sympa, on passe des bons moments ensemble, on a fait la fête, on a bu un coup ensemble, c'était cool, mais il n'y a pas vraiment d'intimité. On n'a pas été creusé plus loin. On a passé un moment sympa ensemble, mais est-ce que vraiment quand les uns les autres on s'est offert quelque chose du cœur, de l'intimité du cœur, c'est moins sûr avec ce 3 de couple. Donc pour certains, vous pouvez avoir une forme de tri à faire dans le superficiel et le plus intime, le plus sûr, le plus stabilisant du coup dans le domaine relationnel. Pour d'autres, pour d'autres encore, il peut s'agir, avec le 3 de couple, on a une notion de réconciliation, d'avoir du mal à vous réconcilier. Là, j'ai des énergies de tiraillement, de confrontation. Vous vous êtes peut-être pris le bec avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas n'importe qui, qui sont des amis, qui sont peut-être votre partenaire de vie, votre famille, une ou plusieurs personnes qui vous tiennent à cœur. Et là, vous avez un peu du mal à dépasser ou jusqu'à présent, vous étiez peut-être resté aussi sur le côté, sur un côté un peu froid, un peu piquant. La reine d'épée, quand elle a quelque chose à dire, elle ne s'embarrasse pas trop, elle ne met pas trop des, comment dire, elle n'y va pas par quatre chemins. Voilà. Si elle trouve qu'elle, elle a raison et que l'autre a tort, alors il y a de la sagesse, d'accord ? Il y a de la sagesse dans cette reine d'épée, on n'est pas dans ce 5 d'épée. Mais bon, la reine d'épée, elle peut avoir un côté sec et tranchant, on va dire, bon allez, ça suffit. On s'est pris la tête 15 fois, là c'est bon, il vaut mieux qu'on ne se voit plus, au moins pendant un temps, parce qu'on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Donc ciao. Avec la reine d'épée, ça va être clair, net et précis. Donc peut-être que dans une relation, vous avez été un peu trop tranchant, un peu trop froid, un peu trop piquant et il y a besoin d'adoucir ça, de se réconcilier. Est-ce que c'est l'autre ou les autres en face de vous qui vous ont amené du reine d'épée ? Alors, je le sens davantage. Non, j'allais vous dire, je le sens davantage pour vous. Non, en fait, je le sens plus 50-50. c'est pour certains, c'est vous qui avez été trop tranchant, trop piquant et là, l'univers vous demande d'adoucir, vous avez, il y a une réconciliation qui est un peu, qui est un peu en souffrance, là, et ça vous apporterait de pouvoir, bah, réamener. Vous voyez, ce page de couple, là, il réamène du cœur, il fait une offrande de cœur à cette reine d'épée. Alors, dans quelle mesure c'est vous qui avez besoin de revenir vers quelqu'un pour peut-être réouvrir votre cœur, peut-être, peut-être vous excuser si vous avez eu des mots qui ont dépassé votre pensée, peut-être simplement leur dire que bon, malgré le fait qu'on ne se comprenne pas et qu'on ait du mal à communiquer, j'ai quand même de l'affection pour toi et tu comptes pour moi. Est-ce que c'est vous qui inversement attendez ça, que vous attendez que quelqu'un vous tienne ce genre de discours ? Bon, dans le changement, sachez que si vous êtes en train d'attendre, vous n'avez aucune prise sur les autres. La sagesse de la grande prêtresse, c'est aussi de savoir que le seul contrôle qu'on a sur, le seul contrôle qu'on peut avoir, c'est sur nous-mêmes, c'est tout. On ne peut pas avoir de contrôle sur les autres. Donc, si vous attendez des excuses des autres ou que ça soit l'autre personne qui vienne faire le premier pas pour que vous puissiez dire non, c'est vrai que ça, je n'avais pas envie de rester comme ça en froid avec toi, ce n'est pas la meilleure méthode parce que vous pouvez attendre longtemps. quand bien même vous estimez que vous avez plus raison que l'autre, que l'autre a eu des mots qui ont dépassé sa pensée et que vous, vous n'avez absolument rien fait de mal. Vous savez, dans les relations, c'est toujours du 50-50 aussi. Il y a une question de prise de responsabilité, une communication, une relation, ça se fait à deux. Vous êtes responsable de ce que vous envoyez à l'autre, dans quelle mesure ça a été clean ou moins clean. L'autre en face est responsable de comment il reçoit ce que vous lui avez envoyé. Ça, s'il le prend mal alors que vous n'aviez pas de mauvaises intentions, c'est sa responsabilité, ce n'est pas la vôtre. Du coup, lui ou elle vous renvoie quelque chose, il est responsable de ce qu'il vous renvoie et vous, vous êtes responsable de comment vous l'accueillez. Et quand on y regarde avec beaucoup d'attention, quand on a une écoute attentive, quand on a une grande ouverture de cœur, une grande empathie, qu'on se connecte vraiment à son cœur, à sa sagesse de cœur, à sa sagesse intuitive, à son empathie aussi pour sentir ce qu'il y a dans le cœur de l'autre, c'est quand même un dialogue de cœur à cœur. Les égos s'en sont mêlés et quand les cœurs sont blessés, les égos s'en mêlent en sortant des épées et en disant des choses blessantes. Mais quand on a cette compréhension, cette observation au niveau du cœur, on se rend compte que bon, j'ai pas été, j'aurais pu mieux dire, mieux faire, mieux me comporter, tu aurais pu mieux dire, mieux faire, mieux te comporter et finalement, c'est souvent un partout là-bas au centre. D'accord ? Donc lâchez le côté confus au niveau relationnel, quelles sont les relations qui vous nourrissent, qui ne vous nourrissent pas. lâchez également une position un peu trop droite, un peu trop raide quant à une réconciliation qui vous ferait finalement du bien. Si vous sentez qu'il y a des relations qui sont plus toxiques qu'autre chose et au fond, dans le cœur, ça ne vous apporte rien. On se prend la tête à chaque fois et en plus, dans le cœur, ça ne vous nourrit pas. Bon, tranchez. mais si vous sentez que dans le cœur, c'est important pour vous et que dans les interactions, on a tendance à se prendre la tête et ce n'est pas fluide, là, sortez de ce côté un peu froid et puis, les projets d'ouvrir votre cœur, commencez par revenir vers la personne ou les personnes concernées mais avec le cœur ouvert, de parler avec le cœur. et parler avec le cœur, c'est déjà commencer à aller vers l'autre en disant, bon, je me sens, ce n'est pas tu as fait, tu as dit, c'est je me sens. Je me sens, je me sens en manque de toi. Je me sens triste qu'on ait eu un échange comme ça. Je sens bien que ce n'était pas, que j'ai dit des choses qui auraient pu être un peu plus douces, des choses que, peut-être que je pensais mais dans la façon de le dire, dans la façon de le dire, j'aurais pu arrondir un peu les angles. Reprenez votre responsabilité, d'accord ? Et ça, c'est vraiment parler avec le cœur. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est la continuité de ce que, voilà, j'étais en train de vous dire. Page de coupe et cavalier de denier. Donc, c'est déjà d'aller vers l'autre, vers les autres avec le cœur ouvert et puis d'avancer lentement. Le cavalier de denier, c'est une énergie hyper lente. En même temps, c'est une énergie hyper fiable. Donc, vous qui avez peut-être peur de vous engager, qui voulez préserver des acquis, c'est que la sécurité, c'est important pour vous. ce cavalier de denier, il vous dit, ne reste pas statique, d'accord ? Ne reste pas sur une décision posée où ça n'avance pas. Avance, avance avec ton cœur, avance lentement, de façon à t'assurer aussi de nouveaux repères et à garder de la stabilité, mais avance. L'univers vous dit également, si vous attendez des signes de cœur de l'extérieur et que vous pouvez vous sentir aussi dans l'ombre, cette grande prêtresse, elle a des choses à découvrir, je vous disais, alors d'elle-même, mais aussi de la situation. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments et peut-être que vous attendez que ce qui vous prend la tête aussi, c'est que vous attendez des mouvements de cœur de la part d'autres personnes. Peut-être une réponse, peut-être que vous avez fait une déclaration à quelqu'un et que vous attendez aussi le retour de cette personne. Bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais pour ceux qui attendent que ça soit l'autre aussi qui se mette à ouvrir son cœur, là l'univers vous dit ne reste pas, ne reste pas sans rien faire là-dessus. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour avancer dans ta vie, pour avancer dans ta vie en faisant plaisir à ton cœur ? le temps que tu aies une réponse, le temps que tu y vois plus clair, le temps que tu apprennes. Peut-être que vous avez déclaré votre amour à quelqu'un et que vous attendez sa réponse. Tant que la personne, elle ne vous répond pas, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez vous prendre un râteau. Ça peut vouloir dire que l'autre a besoin de temps ou bon. Mais ce que ça veut surtout dire, c'est que ce n'est pas en votre pouvoir et que pour l'instant, il y a des éléments qui vous manquent. Alors, en attendant, le seul domaine sur lequel vous avez du contrôle, c'est vous-même. Donc, en attendant, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, dans votre vie, pour continuer d'être dans cette vibration de cœur où je me fais plaisir, j'avance, je construis des choses saines, solides, durables, je bâtis pour du long terme. Avec ce cavalier de denier, on avance lentement, mais on avance lentement parce qu'on veut que ça dure. Donc, si vous attendez des retours de cœur de l'extérieur, étant donné que ça ne dépend pas de vous, là, l'univers vous dit aussi qu'est-ce que tu peux faire pour toi, pour toi, vraiment. Pour ceux qui sont dans une relation peut-être déjà en couple ou dans une relation d'amour, pas nécessairement amoureux, amical, familial, bon, une fois encore, c'est l'amour au sens large, mais votre cœur est quand même impliqué, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de faire des projets et des projets qui vont durer dans le temps. Donc, il y a une notion d'engagement. Là aussi, n'attendez pas d'avoir, pour certains, vous attendez d'avoir une vue très claire, d'avoir le plan détaillé à un an, à cinq ans, à dix ans, avant peut-être de vous engager plus dans la situation. Mais s'engager dans la situation, ce n'est pas nécessairement, bon, ça dépendra des, je vais y arriver, des situations, d'accord ? Ça dépendra des situations de chacun. Pour certains, l'engagement, c'est peut-être un moment où, effectivement, vous avez un papier à signer. Quand on s'engage pour acheter une maison, il y a un moment où, voilà, il faut signer l'acte d'achat et faire le chèque. Bon, pour d'autres, l'engagement, c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure. C'est à travers des actes que vous allez poser, des étapes que vous allez franchir et l'engagement va être palpable pour vous et pour l'autre personne parce que vous posez des actes. Replacez dans votre situation, mais il y a, d'un côté comme de l'autre, l'idée d'avoir une idée peut-être un peu trop claire de comment ça doit se passer pour que je m'engage en toute sécurité. Et du coup, tant que je n'ai pas toutes les données, toutes les cases qui sont cochées, je n'avance pas. Là, l'univers vous dit si, 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 vas-y, avance. Suis ton cœur, avance lentement, mais pose, pose des pas. OK ? Et n'hésite pas aussi à te diriger quand même vers de la stabilité et de l'engagement. Si vous n'y allez pas ou si vous freinez, c'est parce que, en résultat, vous avez 5 de denier et As de coupe. Il y a vraiment une belle opportunité d'ouverture de cœur, mais ça vous met la pétoche. Tout simplement. Avec le 5 de denier, c'est l'impression, c'est la sensation de manque. On a peur de manquer de ressources matérielles, on a peur d'être dans la misère financière, matérielle, et on a peur d'être dans la misère émotionnelle. On a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné, on a peur de se prendre un râteau, on a peur que ça ne marche pas, on a peur de ne pas être vu, on a peur de ne pas être à la hauteur, et tout ça, et j'en passe, et les meilleurs, et voilà. Mais ça, c'est précisément parce que votre cœur s'anime que ça vous fait peur. Alors, pour d'autres, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un qui n'ont pas encore eu le coup de cœur, vous avez envie de suivre votre cœur, mais à la perspective d'avoir une nouvelle opportunité de cœur, ça aussi, ça vous fait peur. Alors, on en revient de toute façon au même schéma, c'est de dépasser cette insécurité parce qu'elle est juste en vous, c'est du ressenti. La carte parle d'elle-même. Tant que vous êtes la tête repliée sur vous-même, vous ne voyez pas l'extérieur, vous ne voyez pas la lumière, vous ne voyez pas qu'il y a une porte, d'accord, mais il y a une serrure, il y a une clé, et vous avez tout ça à portée de main. Et la clé, elle est surtout dans votre cœur, dans le fait de purifier votre cœur, de laisser aller, de boucler un cycle, de laisser derrière vous les prises de tête, les dissensions, aussi les peurs. Donc, vous avez ce nettoyage qui s'opère pendant le mois de mars, vous avez cette compréhension qui s'installe, vous avez, vous dépasser ces schémas qui vous tiraient vers le bas et qui vous enfermaient dans de l'insécurité. Et le meilleur moyen de sortir de cette insécurité, c'est à la fois d'apprendre, d'observer et d'apprendre quels sont les schémas intérieurement qui se mettent en marche à chaque fois que vous avez un coup de cœur qui vous ramène à de la pétoche, ok, pour pouvoir dépasser ces schémas. Et puis, deuxièmement, dans la matière, dans le concret, c'est de ne pas rester dans l'immobilité où on ne fait rien. Vous avez besoin d'avancer concrètement, de faire des pas concrets parce que là, ça vous ré-ancre, ça vous ramène au réel et il y a des petites choses jour après jour que vous pouvez vraiment mettre en place qui vont faire du bien à votre cœur. Et plus vous allez faire du bien à votre cœur à travers des petites choses qui vous font avancer, plus ça va purifier votre cœur et vous faire dépasser cette peur et cette insécurité. Ok ? Est-ce que j'ai autre chose ? Ça revient à se laisser aller à la joie aussi. Il y a une part de vous qui a du mal à se réjouir, qui a du mal vraiment à se laisser aller à la joie simplement parce que vous avez peur, vous avez peur de perdre. Mais c'est juste une impression. Vous avez les miracles. Alors, le miracle vous dit les miracles avec un S s'il vous plaît. Les miracles vous dit sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Voilà, aussi les prises de tête. Et comment je vais, et comment ça va se passer et comment je vous disais faire des plans à un an, à cinq ans, à dix ans. Arrêtez, arrêtez de vous prendre la tête là-dessus pour savoir comment ça va se passer. L'univers vous dit mais au lieu de te demander de perdre de l'énergie et du temps à te demander comment mon miracle va se réaliser et comment je vais être heureux et voilà, mon vœu exaucé, occupe-toi plutôt dans la matière de voir chaque jour quel est le petit pas que tu peux faire qui te rapproche de ton miracle. Quelle est la petite chose que tu vis concrètement toutes les petites choses que tu as vécues concrètement aujourd'hui et chaque jour de ta semaine et chaque jour de ton mois qui t'ont fait plaisir au cœur. Parce qu'au fur et à mesure, votre cœur il va s'ouvrir et vous allez asseoir en vous une nouvelle sécurité de vous dire « Waouh, il n'y a pas qu'à travers cet espoir, cette relation, cet amour, cette amitié, peu importe ce que c'est qui m'anime, que je trouve aussi du plaisir et que j'ai mon cœur qui bat et qui est content. » Et heureusement, parce que ça permet de reprendre votre pouvoir, de reprendre une confiance dans le fait que, bien sûr, que les miracles, ils sont partout et vous pouvez croire que les grands miracles vont se réaliser quand vous observez aussi qu'il y a plein de petits miracles chaque jour qui se réalisent. Mais si vous ne voyez pas les petits miracles, comment vous voulez être sûr que le grand va se réaliser ? Commencez par les petits pas, commencez par les petits miracles de chaque jour. Et ça, ça va vous redonner confiance et vous assurer avec stabilité dans votre cœur que votre miracle est en chemin, que vos prières sont exaucées et que ce n'est pas la peine de chercher à savoir où, qui, quoi, comment, quand, dans combien de temps, etc. Ce n'est pas la peine. Vous allez le découvrir chaque jour, un peu plus. Ok ? Mais ça arrive. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions, pour ce mois de mars. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.